Nous avons remporté les attentes qui étaient les attentes de notre peuple, soit le peuple de Métropole, mais aussi des Outre-mer. En rappelant que notre action parlementaire s'inscrivait dans une pratique politique, dans ce que j'appelle la culture de notre groupe parlementaire, c'est-à-dire que tout est ce qui se présente, nous allons travailler dessus, nous allons l'analyser, le décortiquer, nous voterons quand ça ira dans le bon sens, certains articles peut-être, mais nous allons nous poser vraiment avec détermination tout ce qui est régressif. C'est ça qui est notre façon de faire, notre façon d'être actif et en quelque sorte être à plein dans le débat démocratique plutôt que dans l'anathème. C'est notre règle de conduite. Ça a toujours été la règle de conduite de notre groupe. Par ailleurs, Pierre Daréville a pu développer toutes nos propositions dans le domaine du pouvoir d'achat pour la défense des services publics, concernant la santé, concernant de multiples mesures urgentes qui doivent être prises aujourd'hui, pour répondre véritablement, concrètement aux attentes populaires et que nous allons relayer par le biais de propositions de loi, mais aussi dans le travail que nous ferons sur les têtes qui nous seront soumis. Et enfin, Moïta et Broterson ont été la voie des différents territoires d'outre-mer. Cette exigence de prendre en compte ces peuples d'outre-mer, d'avoir des évolutions qui soient des évolutions institutionnelles, c'est un combat que l'on mènera durant ce mandat avec nos amis députés d'outre-mer, puisque nous avons 10 députés d'outre-mer dans notre groupe, en plus de 12 députés communistes. Nous marchons ensemble et nous frappons ensemble.